allez salut à tous et bienvenue aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle série de vidéos mon interview sim racing est aujourd'hui premier invité un petit peu le cobaye on n'a pas pris le plus nul on a pris le meilleur en termes d'e-rating un thibaut donc thibaut casobon déjà salut à toi thibaut comment tu vas salut salut ça va tranquille donc présente toi en quelques mots donc ton ton nom prénom c'est peut-être que certains l'ont peut-être pas compris ton âge d'où tu viens quand est-ce que tu as commencé aussi bien le virtuel que le réel donc j'appelle thibaut casobon donc j'ai 18 ans donc j'ai commencé donc le sim racing sur projet de corps 1 sur play en 2016 d'abord à la manette puis au volant un an après je suis passé un an et demi après je suis passé sur e-racing en 2017 et donc en 2020 trois ans après je suis encore on a essayé d'augmenter un peu le niveau et de continuer à rouler j'ai choisi e-racing parce que déjà j'étais à texte roi ouais donc sur projet de carton et je les ai suivis sur e-racing c'était ma seule ta seule équipe ok ok d'accord et donc après donc tu les as suivis sur e-racing et puis donc la main des endurance ouais pour les endurance et donc là maintenant on le sait donc depuis peu tu as changé d'équipe pour passer donc dans la triple e-sport puis maintenant la romain grosjean e-sport tu peux un petit peu nous expliquer comment c'est passé comment ils t'ont contacté un petit peu les modalités sans rentrer non plus trop dans les détails mais clairement c'est stéphane coche qui gère la texte roi étant donné que j'étais avec lui depuis le début et je suis dans son projet triple a puis r8g donc la romain grosjean e-sport donc parle nous un peu de cette équipe c'est sur les bases de la triple e-sport alors donc romain grosjean aussi à l'aide le coronavirus a pas mal aidé à ça l'esport a beaucoup évolué pendant ces dernières semaines donc romain grosjean avait un projet depuis quelques temps de créer son équipe e-sport mais clairement le confinement est un déclic que tu veux faire maintenant donc il a été aidé par triple a pour créer son équipe ouais et donc on peut voir que maintenant beaucoup d'équipe e-sport ou de structures veulent mettre des pilotes virtuels vers l'orel comme on triple a l'écrit de racing comme on en a parlé et aussi donc maintenant romain grosjean avec que praga qui va proposer donc des quartiers à des pilotes ou et peut-être que des saisons t'en fais partie non tu penses tu as toujours pas d'infos c'est comme c'était dans des articles de praga en fait il fallait avoir des tests quartier sur une ou deux journées ok et si quelques pilotes ou un pilote à un rythme qui est plutôt bien ils pourraient avoir accédé à une saison en quartier à l'attention donc ça voilà c'est en projet ou c'est fait c'est juste le temps qu'il faut maintenant mettre une définir une date je pense que quand ça commence à en parler au niveau public article etc presse c'est que ça a pas mal avancé c'est qu'une question de temps je pense ok et donc on a vu ce week-end le week-end dernier on a eu la troisième manche du bmw 120 sim cup sur le nürburgring toi tu n'as pas tu n'y as pas participé il me semble qu'on a vu trois triple un ainsi que l'équipe de romain grosjean qui a lui-même pris le départ est ce que tu es en communication avec lui de temps en temps ou est ce que vraiment il est entre guillemets en haut et que toi de ton côté tu te contentes juste de faire ta course des courses de préparer entre guillemets dans ton coin sans vraiment passer par lui non alors aux mains il s'est pas comme certains pouvaient le penser ou c'est qu'une question d'image on le voit en haut et c'est qu'une question de pub il est vraiment avec nous et c'est un pilote comme un autre en fait il est avec nous il s'entraîne avec nous il est comme un pilote normal entre guillemets sauf que c'est un pilote de formula mais il est toujours avec nous il est passé pas qu'une question d'image j'ai pas en haut il est vraiment avec voilà il est avec vous et lui-même lui-même faut le dire même si la formule 1 c'est quelque chose le virtuel c'en est une autre je pense qu'il a limite plus à apprendre de vous de nous aussi pilotes virtuels que l'inverse parce que toi c'est ça en formule 1 pour y accéder il y aura bon il y aura je sais pas combien de catégories alors que en virtuel directement tu peux hop tu te lances tout de suite il le sait d'ailleurs c'est pour ça qu'il est beaucoup avec nous et quand roule ensemble et d'ailleurs il a très très bien évolué parce que quand il a débuté il était assez loin des chronos franchement c'est normal c'est normal je connais pas trop et là on a pu voir au bm 120 qui était qu'à 3 4 5 10e des meilleurs qu'on bénéqué ouais donc ça montre qu'il a quand même un bon feeling et qui peut que lui aussi peut marcher fort et c'est que ça va venir moi perso il mettait une seconde 5 au tour mais on était on avait engagé une m6 gt3 c'était trompé ça marche donc du coup et romain qui est vraiment gros jean pas le tutoyer romain gros jean qui est vraiment impliqué donc dans ce projet d'équipe tu sais ce qui va participer dans les prochains prochaines semaines si la f1 est encore un petit peu en stand by tu sais s'il a des projets de course peut-être les 24 heures du mans sur e-racing non tu sais pas alors le mans oui il apparaît déjà juste après le bm 120 comme quoi il allait commencer à rouler dès le mans il est chaud quoi il est chaud il est moitié franchement même aux gens quand ils commencent à s'engager dans un truc il n'est pas qu'un moitié quoi il est à fond et on le voit il est vraiment il est à fond il y a rien à dire et ça doit lui changer de son char à voile non mais ça marche du coup donc la r8 g e-sport vu que c'est le nom qu'elle a tout simplement c'est pas qu'une image voilà romain grosjean s'implique a envie de montrer que ben c'est pas voilà que c'est pas l'image qu'on donne de lui avec bon il a des accidents machin bidule il a fait quand même fait une dizaine de podiums faut quand même le noter c'est pas donné à tout le monde certains on en fait zéro alors qu'ils aient pourtant des voitures qui normalement devrait leur permettre ben écoute je pense qu'on a fait le tour de la question de ton équipe allez du coup on va parler donc de maintenant la porsche sport cup on sait que c'est un championnat c'est le plus gros championnat d'e-racing road qui a eu jusqu'à maintenant avec un cash price de 200 mille euros toi quelle est la préparation quels sont tes objectifs pour ce championnat sachant que zandvoort a été la première manche et tu as fait deux belles courses voilà qu'ils sont bien passés et que alors vas-y mais non mais c'est bon alors donc on a déjà les dernières années 5000 dollars donc en cash price donc cette année ça a doublé donc déjà redoubler un cash price en un an c'est assez énorme sachant qu'on peut voir que l'espoir évolue clairement il y a une augmentation du tout sachant qu'il ya deux sponsors qu'on rejoint la porsche sport cup c'est agueilleur les montres et vodafone vodafone qui est l'équivaut de sfr en france il me semble un truc téléphonique donc ouais le cash price a doublé toi quels sont tes objectifs sur ce championnat sachant que tu sais qu'il est relevé c'est le niveau le niveau est dingue tout simplement c'est quoi ton objectif pour la fin de saison bas la fin de championnat alors le niveau est clairement dingue dans le monde de 6 mois 5 il ya de l'espoir il ya vraiment deux championnats au niveau on peut dire il ya les f1 esports il ya aussi donc proche cup donc étant donné que là je suis vraiment le plus jeune de des 40 et que c'est la première année dans un premier temps je vais essayer de me qualifier dans les tops verts qui est qualificatif pour l'année prochaine comme on a dit oui et donc à la première manche j'étais onzième à zandworth j'ai aussi les deux manches puisque est plus que ce que bien c'était bien mais ouais la manche doit avoir son zéro point marquée en manche sprint et un manche longue coubet en passe de on perdit pas sur ce point là c'est 21 ou 22e c'est compliqué mais bon la course et le championnat est encore long championnel on y a eu que deux manches sur dix la prochaine épreuve c'est quand c'est où c'est à donnington le 23 mai donc donc dans dans quelques jours ouais dans une semaine et demie à peu près donc pas ce week-end d'après on va parler je tiens de circuit donnington tu as déjà un petit peu practice on va aussi parler justement du temps nécessaire à la practice combien toi tu t'investis par semaine pour justement préparer une course ce que tu prépares des courses en équipe je pense que oui on va parler aussi setup voilà est-ce que vraiment le setup parce que moi j'en parle souvent est ce que le setup fait un pilote ou le pilote est quand même au dessus du setup parle nous un peu déjà du circuit de donnington tu apprécies alors donnington il est technique technique surtout avec la petite chicane à la fin qui est qui est juste compliqué pour aller vite c'est clair sachant que le off track est facile avec les liquilles c'est ça en fait et après à le donné ce que donnington est vraiment sympa à rouler parce que le circuit quand même assez assez étroit on passe quand même assez rapidement dans dans les virages donc on a un effet de vitesse qui est assez impressionnant surtout dans les premiers virages et surtout en porsche cup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aéros et de griffes du coup faut un peu forcer faut un peu jouer avec la voiture pour aller vite donc c'est sympa j'ai fait un premier tour hier hier soir donc ouais on commence déjà à se préparer une semaine et une semaine et demi voire deux semaines ça dépend des week-ends avant donc le jour de course donc c'est quotidiennement une heure deux heures trois heures par jour ouais donc ça dépend des pilotes on est là qui ont avec dix heures il va être prêt d'autres avec 30 heures 40 heures on sait que brian le coup de rouler 60 heures avant la marche avant la marche de zandworth du coup 60 heures c'est juste plus que énorme c'est est-ce que moi avec mes cinq minutes d'entraînement je peux arriver à ton niveau c'est moi c'est simple que cinq six minutes huit c'est si je prends un slowdown je vais m'arrêter et je repars moi c'est mort huit minutes c'est mort je peux participer après on a vu que l'entraînement basse c'est pareil tu peux passer à travers les crashs au pro et je finis quand même demain donc c'est vrai moi personnellement au bmw 120 le but c'était de partir dernier attendre que tout le monde se tue et après zigzaguer ce qui a marché parce qu'on a gagné 15 places en doublant personne c'est pas trop mal de quoi donc du coup la préparation est super importante niveau setup parce qu'on le sait dans les racing et dans tous dans tous les jeux de courses et en formule 1 on peu importe c'est le nerf de la guerre c'est vraiment dès qu'on n'est pas au niveau on s'en prend souvent setup ouais on a un setup de merde vous j'imagine que c'est vous qui faisiez vos setups et qui fait de vos setups pardon vous avez quelqu'un avec vous un vrai ingénieur ou c'est vraiment vous en tant que juste pilote et passionné de sim racing qui fait de vos setups ou il ya quelqu'un qui vous aide alors non déjà il ya des voitures qui sont différentes on peut voir quand gt3 et gte le setup est plus qu'important vraiment on peut gagner beaucoup avec un setup je sais pas combien mais pas mal de temps un porsche cup c'est pas pareil parce qu'on a beaucoup moins de valeur à toucher où le pilotage est un peu plus bien avant même si le setup reste quand important après c'est qu'il est fait c'est vraiment les pilotes il n'a pas les ingénieurs sont pas trouvés comme pareil à la vraie vie parce que si les valeurs sont pas trop réelles ce qu'on met dans le jeu c'est pas trop représentatif qu'on paraît aurait ça j'avais cru comprendre que dans les racing r factor 2 c'est un petit peu plus crédit mais ça qui racing des valeurs qui paraissent complètement insensé en réel c'est ça qui fait rouler vite la voiture dans les racing donc voilà vous les setups vous les préparer entre vous est ce que toi dans ton équipe vous êtes combien participé à porsche e-sport cup à l'air 8g à la rue de jacquement on est deux donc un marin coloc et moi voilà donc on a une petite base pour commencer à deux donc c'est déjà c'est bien on travaille ensemble pas mal tous les jours on parle faut vraiment travailler ensemble dans des championnats comme ça si on commence à être tout seul dans son coin ça on est vite perdu parce que c'est compliqué tout seul comment dans la vraie vie faut avoir une équipe autour faut être encadré et avoir un setup pour à la fin avoir une bonne voiture et marcher devant vous êtes que tous les deux ou même si les gens participent pas dans ton équipe des gens participent pas à la course il ya quand même des personnes qui t'aident vous êtes 3 à 4 5 vous êtes tout le temps que tous les deux oui alors je dis deux parce que voilà on est quand même deux à s'entraîner plus que d'autres sur ça mais oui il ya on est quand même plus de 10 dans l'équipe en tout mélange avec triple a et rg parce que les deux équipes sont quand même liées du coup il ya des pilotes qui viennent nous aider pour nous au niveau du setup au niveau de tout au niveau des aides de la vie il ya pas mal de choses qui ont été un moral aussi qui peuvent nous aider ouais c'est vraiment très important c'est aussi parce qu'il ya quand même une pression l'imagine de fou j'imagine que dès qu'elle départ de genre d'event même si c'est du virtuel il ya quand même si toi dans ton objectif tu nous l'a dit tu es le plus jeune c'est pas d'être de gagner même si j'imagine que c'est quand même un des objectifs voilà t'aimerais quand même gagner je pense qu'on est d'accord mais là aujourd'hui toi dès que tu dès que tu lances une course dès que tu cliques sur grid c'est quoi ton état d'esprit tu es tu dis j'ai rien à perdre ou vraiment tu dis il faut que j'y aille il faut que j'y arrive faut que j'y arrive comment tu te motive est ce que justement tu te motive par une pression positive ou est-ce que qui va en mode on verra je pense que si on se dit on verra c'est on est trop détente faut avoir un juste milieu faut pas avoir trop de pression et se dire faut faut pas faire de fautes faut y arriver si tu te dis trop ça dans ta tête tu vas faire des fautes parce que tu as trop focus sur les fautes et automatiquement tu va être trop stressé et tu vas voir un problème ok et aussi d'un côté si tu es trop détendu je pense que tu n'es pas d'un coup tu vas pas être concentré c'est pas fou tu vas pas être devant quoi après on a vu que dans le pro au début quant à le green je me dis faut être que c'est vraiment les deux premiers tours faut éviter les craches c'est ce qu'on a vu si tu évites les craches tu remontes vite au casement c'est clair qu'à Zandvoort toi tu as su les éviter mais effectivement on a vu notamment alors je sais pas si Beneké a repris le lead du championnat que Beneké lui avait fait un 0 pointé à Zandvoort voilà qui est pour rappel deuxième de l'édition précédente et donc oui donc toi ton état d'esprit c'est pas le même que le mien c'est à dire on verra la course est longue voilà toi tu y vas quand même avec une certaine pression néanmoins tu as quand même le recul pour te dire dans les premiers tours calme on se calme on regarde qui se passe et après une fois que le train train est un petit peu écarté c'est à ce moment là que tu attaques entre guillemets c'est ça parce que par exemple on peut dire on verra dans des courses assez longues mais quand tu as une course de 15 minutes ou d'une demi-heure il faut pas trop dire on verra parce que si tu dis quoi on verra tu fais doublé tous les côtés et c'est fini on a vu à Catalonia les qualifications on le sait donc c'est des courses qui sont courtes donc 15 pour la course sprint et 30 pour la course longue on l'a vu 5 dixièmes entre les 40 premiers quasiment 3 dixièmes entre les 25 premiers c'est un truc de fou comment on explique ces écarts aussi faibles le niveau déjà le niveau et aussi le setup parce que comme on a parlé de setup avant un porsche cup il n'y a pas beaucoup de valeur à toucher du coup quand tu arrives à beaucoup d'heures d'entraînement les 40 pilotes un setup ou une voiture qui est plus que l'équivalent quand on a beaucoup d'heures et beaucoup de tours on arrive tous à la faire au même setup pas exactement mais au même type entre guillemets qu'on est assez proche en performance et aussi vu le nombre de pilotes et la quantité de en dehors de le cache presse parce qu'on a vu que compare à l'année dernière cette année donc ça a doublé on a vu aussi que niveau a doublé du coup là aussi on perd un dixième en qualification on perd 10 places en qualif donc c'est vraiment plus qu'important on est les 20 dans deux trois dixièmes c'est c'est juste fatal quand on fait une faute c'est vrai que le niveau incroyable la première la première course saison devant j'ai été impressionné de voir le niveau déjà parce que les chronos sont fous les premiers sont 34 35 il me semble à zandvoort non en 6 36 pardon mais bon vous voyez que les premiers étaient en 36 moi je suis en 45 et c'est là où rentre la notion du stress comme on a parlé avant on a aussi personnellement je suis plus stressé au moment de la qualif que du départ est-ce qu'un qualif c'est là où mais c'est là où tu joues ta course commence entre guillemets parce que tu termes et la place alors qu'une fois que la course est partie mais c'est plus on verra tu es en rythme et on verra le moment le stress tu l'as plus lors des qualifs car tu sais c'est un peu comme un grand prix monaco c'est que monaco le résultat se construit à 95% entre guillemets le samedi bon pour vous pour le coup ça se passe tout en une journée ah ouais mais c'est pareil mais on va doubler un proche club c'est très compliqué de doubler très comme la vie du coup c'est vraiment les qualifications qui sont plus que déterminants on va parler maintenant des pénalités sur ce championnat e-sport cup on le sait autant dans e-racing entre guillemets basique c'est le système dix d'incidents où on va jusqu'à 17 et donc dans le championnat j'imagine qu'il ya des gens qui regardent qui analysent l'effet de course est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se passe le système de d'incidents entre guillemets alors en fait on a une sorte de permis donc les corante pilotes ont un permis et donc lorsqu'il ya un incident dans une course cet incident va être jugé et on va prendre un nombre de points de pénalité et donc notre permis et les différents niveaux de niveau du permis donc il ya quatre niveaux donc on imagine que si on prend 10 points de pénalité a appris différents incidents on est on n'a pas de qualification pour le week-end prochain niveau 2 on a on est on n'a pas le droit à la course le week-end prochain niveau 3 pas de course le week-end prochain et niveau 4 on est discalé du championnat d'accord ou c'est plutôt des pénalités sur le long terme à force de faire des incidents et des avec les autres et d'être report au niveau du staff et des pilotes on commence à avoir des points de pénalité sur le permis et si on a trop de le permis qui commence à affaiblir on commence à avoir des pénalités de grille ou de qualification ou même être que disqualifié du championnat d'accord et donc sur la course en elle-même il n'y a pas d'incident c'est à dire que le système d'e-racing à 17 x il y est quand même ou n'y est pas à celui-là alors oui on est limité à 25 x même la course au sprint c'est 25 x c'est ça alors on a comme on a très peu de tours les 25 x il n'y a pas trop d'intérêt oui on y arrive assez lentement d'accord ok bon c'est justement le problème qui a se critiquer c'est que on n'a pas de steward en même temps dans la course qui regarde la course en même temps pour attribuer une pénalité ok oui ça limite mais avoir des steward dans la course ça va limiter les crashs oui parce qu'avoir des pénalités avec le permis sur le long terme là demain je peux mettre quelqu'un en l'air et le mettre un peu de points de pénalités et puis je vais en avoir de plus donc par exemple si d'un coup tu vois par exemple que le leader du championnat devant toi d'un coup de folie tu le fous dehors tu pourrais dire bon bah c'est un incident comme un autre alors que toi même si tu vas pas l'avouer c'est ça c'est intentionnel c'est ça je vais prendre un peu de points mais pas assez au part à ce que je fais quoi voilà donc si bernard et premier du championnat tu le fous dehors c'est ça d'accord ok bah du coup c'est nickel est ce que tu as des trucs à rajouter sur ce championnat e-sport cup non à part que clairement comme on a dit le niveau est juste fou il ya vraiment deux championnats les f1 e-sport et les porsche e-sport super cup et les deux championnats on peut voir que le niveau est juste fou notamment en porsche parce que on est 40 pilotes du coup il ya un effet de masse qui aussi dans les larges on peut le voir les effets accordéon sûrement et surtout dans les départs dans les les premiers âges il ya un énorme effet accordéon du coup il ya beaucoup de crash c'est le niveau est tellement relevé et on est tellement tous proches en pays ce que c'est impossible de doubler du coup beaucoup de pilotes vont essayer de faire le petit frein un peu plus tard que l'autre pour essayer de vouloir est trop tôt dans la course et donc on a notamment vu deux trois voitures en tonneau à catalunya en un virage alors je sais pas si ta voiture était en tonneau pour le coup presque presque avant un demi à semi tonneau alors donc on a vu deux trois tonneaux et demi bah écoute je pense qu'on peut clôturer là dessus ce chapitre porsche e sport cup voilà ouais je pense que c'est on était assez complet ok en te souhaitant déjà le meilleur toi tu es ton objectif pour la fin du championnat top 20 champion c'est top 20 champion pas encore on verra plus tard mais pour une première année top 20 ce serait bien c'est ce qui est déjà pas mal mais quand on peut donc finir ce sujet porsche cup donc e racing niveau voiture qu'est ce qui qu'est ce que tu attends quoi dans e racing dans le futur dans le futur mais déjà on sait on connaît les dpi les hp des mois c'est des voitures qui sont assez vieilles sont dépassés on voit qu'il ya plus beaucoup de gens sur le jeu qui la rôle donc pourquoi pas remplacer mettre que des pays et une mp2 à voir je sais pas comment mais au moins rafraîchir un peu les voitures sachant que la hpd c'est un modèle de 2011 et la dpi c'est un modèle de 2014 plan en 2020 ça c'est deux ça c'est vieux surtout que le niveau il ya déjà beaucoup moins de monde dans des pays il ya même personne en des pays à part sur les endures en lmp2 il ya du monde en lmp2 il ya quasiment sur un lms print du soir il ya quasiment quatre splits sur cinq où il ya des lmp2 mais c'est vrai que le niveau est très bas donc effectivement toi tu verrais bien juste même si j'imagine que tu attends peut-être aussi autre chose voir ces deux modèles être rafraîchi style de voiture tu voudrais voir en des pays cadillac mazda cura préférence non mais déjà principalement quand on dit nouvelle voiture on voit dp et hpd à remplacer après on peut aussi regarder la formule 1 qui est déserte il ya plus personne qui roule dessus je pense que parce que d'un côté elle est assez vieille et aussi parce qu'à conduire à l'est pas top la maclaren elle est assurée singe elle est vraiment pas top par conduire elle est bizarre je pense que ouais les bizarres c'est bizarre ce conduite le train arrière est vraiment t'es pas à l'aise en fait que tu n'arrives pas à trouver le grip que tu peux avoir par exemple en lmp1 ou en lmp1 t'as l'impression que ça passe à une vitesse folle en effet effectivement tu n'as jamais la sensation de maîtriser ta voiture c'est ça donc ouais du coup deux protos à mettre à jour peut-être une formule 1 sachant que mclaren un partenariat ira signe un partenariat avec mclaren pourquoi pas la f1 2019 c'est jamais la rafraîchir un peu parce que on voit que cahier déserte pour une formule c'est pas normal que dans un jeu comme ira 5 il y a personne en formule c'est clair après on le sait à côté il ya f1 les jeux d f1 de cause master qui sont bons destinés à un public beaucoup plus j'allais dire enfantin non mais beaucoup moins passionné de simulation donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ira signe ne peut pas avoir la licence donc du coup mettre à jour les deux prototypes peut-être une f1 quoi d'autre une préférence non en compte tenu principalement ça après peut-être pourquoi pas on a vu récemment qu'il y avait la gt4 qui est à rajouter sa copine la bm avec la bm qui devrait arriver elle n'arrivera pas cette saison normalement c'est impossible elle arrivera normalement la saison prochaine j'avais pu comprendre aussi que peut-être une nouvelle tcr qui arriverait avec la mazda 3 qui devait faire ses débuts en championnat imsa pilote la basse tannée cette année bon forcément ça a été retardé donc ouais donc du coup trois voitures qui t'intéresseraient d'être mises à jour une nouvelle gt4 justement l'accueillement gt4 l'a testé ça te plaît toi qui roule en porsche cup depuis un petit moment est ce que tu trouves que ça ressemble à une porsche cup parce que pas du tout alors déjà non parce que sur une gt4 il ya beaucoup plus d'aide une porsche cup il ya aucune aide c'est vraiment naturel c'est brut complet ouais c'est une gt4 il ya plus d'aide mais sans parler de des aides le comportement je trouve vraiment comment dire trop bateau comparé à ce qu'on peut voir en vrai on le voit même sur les caméras en bord elle est très très bateau ouais c'est une voiture qui flotte beaucoup surtout dans les premiers tours après j'ai l'impression que ça s'accentue ça diminue un peu mais ça que premier deuxième tour en ligne droite c'est ça tangue un peu ouais et donc du coup et la bmw m4 qui devrait arriver donc en gt4 et puis peut-être une dernière idée une dernière idée de voiture sachant qu'on a de nouvelles monoplas qui vont arriver en fin de saison donc la pro mazda 2019 ainsi clean delight est ce que tu es chaud ce que tu es froid je suis ni chaud ni froid franchement je sais pas trop si je vais y aller mais après je pense que en ce moment les racing est beaucoup sur les formules mais quand on voit des audi r8 gt3 qui commencent à être assez vieilles même des mercedes les versions commencent à être là aussi assez vieille donc pourquoi pas refraîchir aussi les gt3 parce que là pour l'instant ça évolue sur les formules mais ou des petites formules mais les gt il n'y a pas trop d'évolution à part le gt4 sachant que la audi la mercedes amg était encore d'actualité et sont encore d'actualité mais en format evo donc effectivement toi tu serais d'accord pour comme la lmp2 comme la dpi même si lmp2 et des pays c'est complètement différent mais partir sur par exemple la gt3 la audi gt3 evo ou la mercedes amg evo qui est entré en rigueur cette année je vois si tu l'as vu la mercedes amg il faut pas refraîchir un petit peu parce que quand ça fait un peu vieux quoi ouais c'est clair on est d'accord surtout que les marques payent effectivement de voir des voitures de 2015 bas des modèles 2015 rouler je pense qu'effectivement je te rejoins ça serait bien qu'ils les mettent à jour ben écoute je pense que niveau voitures on a fait un petit peu le tour ouais je pense aussi voilà je pense que tu as tout dit perso on veut pas de trucs bizarres des trucs des planches de surf on veut juste que les voitures soit c'est ça si les racing se diversifient beaucoup et peut-être un peu trop un peu trop c'est aussi leur mentalité mais il se diversifie surtout au niveau championnat us c'est à dire qu'en road européen c'est quand même la même chose depuis quatre cinq six sept ans vraiment les gt1 ont été remplacés par gt3 les gt3 ont limite été remplacés en termes de popularité par les gt il ya beaucoup plus de monde en gt quand gt3 à part pour les les events notamment le vln où beaucoup 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 d'inscrits au vln gt3 notamment niveau circuit manico re racing ça t'aiderait alors déjà quand on regarde les racing on a le mans alors pourquoi pas rajouter le bugatti parce que c'est un peu la même base je suis d'accord que déjà quand on me dit circuit personnellement je pense au bugatti après on peut dire mani court mais bon on est aussi français du coup on peut se dire mani court voilà mani court mais mani court plus moins pas tellement non parce que plutôt le bugatti je verrai en circuit français ça lui français en circuit européen juste comme ça un circuit qui que tu aimerais voir arriver franchement aucun âme aucun âme moi je pense qu'on pense par exemple c'est un circuit qui devrait mettre il devrait mettre ce circuit dans les racing je suis d'accord pour eux aucun âme il ya aussi d'autres circuits comme peut-être des circuits au portugal et story qu'un circuit qui roulait après peut-être un peu moins connu c'est les moyens moins connus c'est avec un circuit qui est surtout connu par par le lms met à jour zandvoort on le sait que zandvoort a été complètement fait peut-être voilà à mon avis je pense qu'il va être fait d'ici un an un an ou deux watkins glen va être fait a priori des gens de watkins glen ont vu que les racing était venu avec leur appareil photo prendre des photos watkins ennemis à jour tu aimes bien ce circuit toi watkins glen non il est sympa il est très rapide donc ça fait pas mal de bataille après c'est très très dur de décrocher à l'aspi il ya tellement de lignes droite et des passages rapides que c'est compliqué mais le circuit est intéressant circuit en lui même donc voilà donc c'est une c'est une une info que je vous donne a priori watkins est doit être remis à jour dans les racing quand on sait pas d'autres circuits remis à jour je pense que tu penses comme moi à spa 2010 ce pas là aussi c'est des choses qu'on revient en voiture c'est pareil c'est des choses qui ont été créés au début mais qui mériterait un petit rafraîchement un petit rafraîchissement d'accord que du coup toi t'es pas forcément pour avoir du nouveau contenu avec des voitures exotiques t'es plus pour juste du rafraîchissement ce qui paraît logique un jeu de 2020 c'est incroyable d'avoir un circuit de 2010 ça paraît fou ouais mais quand on voit même pour pareil dans notre jeu le jeu formule 1 ouais bon c'est logique que par mais toutes les années les mêmes circuits pourtant le jeu marche autant c'est que c'est pas tellement un problème de nouveaux contenus c'est plutôt un problème de mise à jour c'est clair sachant qu'il est assez f1 les gens remettent 60 euros tous les ans pour avoir quasiment la même chose juste avec des skins différents parce que c'est le cas peut-être des circuits différents par exemple comme zonvoort mais encore une fois en formule 1 il ya peut-être un deux circuits par an qui chante c'est pareil globalement donc effectivement je suis d'accord avec toi je te rejoins mais écoute je pense qu'on a fait le tour sur le contenu d'e-racing j'aimerais te poser quelques questions sur ton projet pro alors je sais pas si c'est abouti je sais pas si ça a été décalé avec le coronavirus justement mais il me semble que tu vas participer à l'école feed de jacques villeneuve et je sais plus qui est la deuxième personne parle nous un peu de ce projet comment c'est venu quels sont tes objectifs est ce que tu y vas avec de l'appréhension ou qui va vraiment en mode c'est bon je vais leur montrer que je suis capable dis nous un petit peu ce que tu en penses de ce projet qui va arriver alors déjà oui donc le coronavirus a pas mal décalé les choses parce que de base on est qu'on est en mai je vais rouler en avril en fait il y a différentes phases d'aller et en gros les huitièmes et les phases qualificatives après il y a les quarts demi et final qui se déroulent plus tard dans l'année et donc pour l'instant ça a été décalé pour juillet donc déjà le roulage devrait se faire les premières phases en juillet après pour ce que je pense de field racing c'est c'est un projet qui est atypique et super comment dire ça permet vraiment à des pilotes qui ont moins d'expérience et qui n'ont pas de saison de cartes à haut niveau ou les f4 avant des gens qui n'ont pas le budget d'aller dans le sport auto et d'avoir une chance en fait parce que à field on n'a pas le rôle d'avoir plus de deux titres en cartes ouais donc c'est vraiment destiné aux amateurs aux joueurs ouais c'est ça et qui n'ont pas eu de comme pas une licence automobile compétition voilà donc ça restrait beaucoup de pilotes à y aller parce qu'ils n'ont pas le droit en fait c'est clair voilà le niveau est très élevé par contre parce que l'année dernière le champion du monde en cartes kz a gagné field racing voilà du coup le niveau est quand même très très élevé champion du monde alors niveau catégorie de karting je vais pas dire vous j'y connais rien pour être avec toi mais effectivement donc la saison dernière c'était un irlandais si j'ai pas de bêtises non je crois je sais pas me semble qu'il a gagné il a gagné en casé de l'essai en 2019 si je me trompe pas voilà donc c'est ce que je sais il ya un niveau de fou furieux tu sais un petit peu qui tu affrontera là bas si tu connais s'il ya des vraiment des gens qui ont quand même l'expérience de la course de la compétition autre que le karting non tu sais pas non clairement je sais pas ce que je sais c'est que je suis l'un des seuls ou le seul à arriver avec un statut e-sport donc c'est à dire comme pilote qui veut passer du virtuel au réel ouais alors que tous les autres ont fait que du réel du coup c'est un objectif de montrer qu'un pilote virtuel peut marcher un rêve ok ouais donc effectivement est bon concrètement même s'il n'y a pas les sensations du corps aujourd'hui quand une fois on va reparler de cette situation pandémique il ya de plus en plus de personnes du réel qui viennent dans le virtuel notamment moi mon niveau dans la team où j'évolue donc c'est une petite team qui est la pegasus notre patron julien celle de la vraie pegasus c'est bien et racing n'y a pas longtemps et lui de son point de vue effectivement il trouve que même s'il n'y a pas les sensations du corps tu n'as pas léger tu bouges pas ça se rapproche tellement qu'effectivement un pilote comme toi qui même si tu as un petit peu de karting derrière toi qui vient justement de l'e-sport je pense personnellement que tu peux arriver là bas et prouver certaines choses sachant que le circuit que tu utilises ses mani court à moins que ça ait changé ça c'est mani savent c'est un circuit qui est quand même assez bas déjà c'est un circuit français forcément mais c'est un circuit qui est assez atypique tu as déjà un petit peu roulé sur mani court dans le virtuel ou pas du tout alors je lui j'ai un peu pour on va dire pour repérer un peu de circuits tout ce qui est freinage un peu le type de circuit à rouler en f4 je suis à la paris aussi avec tripla d'accord j'ai été coaché sur le simulateur de tripla par renaud derlo pendant deux jours en f4 sur le circuit de manico donc ça m'a aidé au niveau du frein parce que c'est vraiment un pédalier qui est comme en f4 c'est tout est fait et tout est plus proche du réel du coup ça permet d'appréhender un peu la voiture et le combo ok et donc qu'est-ce que tu en a pensé du circuit tu aimes bien tu aimes pas c'est un type de circuit que tu aimes clairement j'aime bien parce qu'il est assez rapide il est complet il y a au début il y a pas mal de zones rapides il ya deux trois arrêts ou deux trois gros freins qui sont sympas du coup non j'aime bien il n'est pas très très lent mais il est sympa ok et donc tu sais pas tu fais partie des militants qui voudraient peut-être voir manico remplacé paul ricard en f1 non pourquoi pas après ouais ça pourrait revenir un peu comme avant pourquoi pas ça pourrait être sympa moi je te cache pas les deux pourquoi pas moi je te cache pas que étant donné que j'habite à moins de 150 km je préférais et surtout que c'est un circuit quand même un peu classique qui a été modernisé avec notamment le double gauche du début qui passe quasiment à fond en tout cas en f4 je pense que ça passe à fond et que c'est ça c'est la partie rapide et qui est sympa quoi voilà tu as l'épingle au bout de cette espèce ligne droite cassée en trois parties le sur le papier le circuit a plus de charme que le paul ricard mais bon on va pas commencer à rentrer dans ce sujet là j'ai en j'ai engagé le sujet formule 1 petit aparté aujourd'hui donc on est jeudi 14 verges je sais pas si tu regardes la formule 1 occasionnellement où tu t'en fous non je suis un peu de l'ouest mais je suis un peu qu'est-ce qu'on a vu que carlos saints et on a zigué un peu qu'est-ce t'en pense parce que moi je suis fanat de mclaren bon j'ai une veste j'ai 17 casquettes qu'est-ce tu penses de ce départ de saints chez ferrari forcément le départ peut-être à la retraite de vettel et ricardo qui remplace saint chez mclaren qu'est-ce tu en penses un peu de tout ça de ton point de vue de mon point de vue clairement déjà pour ferrari c'est le pilote qui est parfait parce qu'il va être pilote numéro 2 on peut le dire il va soutenir charles après on va voir comment ça va évoluer mais de base on va le voir comme numéro 2 contrairement à ricardo qui aurait pu être prévu mais je pense qu'il aurait été un peu plus dangereux pour charles leclerc du coup je pense que pour déjà pour ferrari carlos saint c'est le meilleur choix après pour son choix plutôt carrière c'est une chance parce que je pense qu'on n'a qu'une fois la chance d'aller chez ferrari d'accord et d'un côté je mclaren il avait tout pour réussir il était aussi bien intégré il allait on est d'accord en évolution constante du coup compliqué de savoir c'est un peu compliqué donc du coup ricardo est ce que il fait bien de quitter renault est ce que mclaren c'est bien moi forcément je veux dire que c'est bien mais pour toi de ton point de vue mais je pense que ricardo a été déçu de renault est ce que je pense qu'il s'attendait à au dessus de ce qu'ils ont fait du coup il a eu l'opportunité d'aller chez mclaren qui est en évolution constante surtout avec l'andonnerie je pense que c'est un choix qui est pas si mauvais que ça surtout je sais pas si tu sais mais donc mclaren pas chez mercedes au niveau moteur ça va être la saison prochaine ou si ça veut décaler a priori ça ça reste de se maintenir mais effectivement personnellement si je peux donner mon point de vue en même temps que le tien saints fait un bon choix parce que tu peux pas refuser ferrari néanmoins saints et norris c'était le duo de pilotes tous les deux étaient numéro un tous les deux étaient numéro un et surtout en 2022 on le sait nouveau nouvelle réglementation donc effectivement saints fait bien d'aller chez ferris que tu as une chance qu'une fois dans ta vie néanmoins effectivement je pense pas que ce soit vraiment le bon choix bon c'est mon avis je respecte aussi le tien et donc du coup vettel retraite renault pour moi c'est retraite pour moi c'est retraite parce que il a eu quand même son temps avec red bull il a été quand même au plus haut niveau il a gagné des années et des courses à la suite il a vu que j'avais un peu plus de mal sans parler écurie ou sans parler pilote il a eu moins de résultats du coup je pense qu'il a dû se dire qu'il a eu ses résultats qu'il a eu qui qu'il fallait je pense qu'il face à sherlock clare il a aussi un peu de mal faut le dire c'est clair du coup un jeune loup peut-être qu'il s'est dit j'arrête j'ai fait ce que ce qu'il fallait et voilà est-ce qu'il se dit aussi que je peux rester trois quatre cinq ans de plus tant qu'hamilton et mercedes continueront je gagnerai pas autant prendre ma retraite j'ai fait mon temps comme tu dis après on sait pas avec le comment comme tu as dit avec les nouvelles normes peut-être que mercedes a pu être tellement haut niveau on regarde c'est clair que 2022 ça a l'air d'être la même révolution qu'on a eu en 2009 et en 2009 on a vu que mclaren ferrari avait disparu au profit justement de red bull et brown brown qui est devenu mercedes pour le rappeler aussi donc voilà c'était vraiment le chapitre formule 1 d'écoute moi je te remercie d'avoir répondu à mes questions je te souhaite donc le meilleur pour la suite aussi bien donc dans ta dans le porsche sport cup aussi bien au sein de ta nouvelle équipe d'autres projets en vue je pense notamment aux 24 heures du banc qui est la prochaine grosse endurance e-racing alors niveau de l'équipe oui les pilotes vont participer aux 24 heures du moment le problème c'est que depuis hier le staff du pro a annoncé qu'ils allaient décaler la manche 3 du pro à la manche 4 parlant en même temps que le mans d'accord donc les porsche sport cup pour ont lieu en même temps que le week-end des 24 heures de le samedi donc à voir je sais pas si je vais participer moi mais ça va être compliqué mais pourquoi pas à voir sa chouette sachant qu'après quatrième manche ça aurait été peut-être la huitième neuvième voire même dernière manche l'aurait peut-être pu voir ton classement et dire bon bah j'ai plus grand chose à gagner je te le souhaite pas j'espère que tu seras le mieux classé possible effectivement la quatrième manche c'est quand même le milieu de championnat peut-être pas une bonne idée mais en même temps bon les calendriers sont faits comme ils sont faits mais écoute tibou je te remercie encore une fois je te dis à la prochaine pas de problème merci à toi c'était cool de parler un peu de bfn d sport un peu de tout voilà un peu de tout donc moi je vous remercie les gars d'avoir suivi ce premier épisode le deuxième épisode je ne sais pas avec qui ce sera j'essaye de voir avec vettel plus safe on verra avant qu'ils portent c'est parce qu'il faut justement je me dépêche à l'évêque outil vous je te remercie à la prochaine c'est ça ciao